Un, deux, trois. Pour le grand saut dans la vie conjugale, Claire et Jean-François n'ont pas hésité. Ils ont fait confiance à Frédéric Réglin. Pas banal, il faut bien l'avouer d'ailleurs, ces photos de mariage au fond de l'eau. Mais rien de ce que fait le photographe n'est vraiment classique. Et il suffit de feuilleter son album pour voir que le personnage porte un regard très particulier sur le monde qui l'entoure. Mais pour obtenir de tels clichés, le premier truc, c'est de savoir régler la sonnerie de son réveil sur les premières lueurs du jour. Là, c'est vraiment le moment où on sait ce qui va se passer aujourd'hui en fonction de la façon dont le soleil va se lever, en fonction du temps qui arrive de l'ouest. C'est ce qui va décider si on va travailler plus sur le paysage sur des petites choses, ou rester à la maison. Comment on se plante cette journée ? Calme. Calme, le ciel ne m'inspire pas beaucoup. Les lumières sont plutôt durs, plates à mes yeux. Donc on va plutôt travailler sur les petits détails de faune et de flore, des couleurs particulières qu'on va croiser dans les herbes, choses comme ça. Là, on voit les couleurs chaudes qui se mettent dans les herbes, c'est bien. Là, c'est le monde du petit qui va s'ouvrir. Sans aller très loin dans son propre jardin, sans son appareil photo, mais déjà le nez au ras du sol, l'artiste observe, il est en repérage. La première scène qui va m'interpeller, c'est celle-ci. C'est celle-ci où là, on va y voir un cœur de dessinée, au bout de cette brindille. Et ce cœur qui va se transformer en deux brindilles qui vont être séparées l'une de l'autre. Est-ce que de deux personnes, on va sur une seule vers une union, ou au contraire, d'une personne, on va se retrouver vers deux personnes qui sont séparées ? Je ne sais pas. La suite nécessite quand même quelques kilomètres, mais rarement plus de dix minutes de trajet de chez lui pour retrouver la Loire, à Tâtons, dans le fleuve, au plus près de son sujet. On dit, c'est souvent les paysages, regarde là-bas, les couleurs dans les arbres, tu as vu le banc de sable, tu as vu les oiseaux, tu as vu ça. Mais il y a plein de petites choses, il se passe plein de petites choses à nos pieds, et ça, ça me plaît bien, c'est ouvrir aussi un regard sur la Loire qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et tout ce qui se passe dans ces courants d'eau, entre la force de l'eau qui est là, qui va s'imposer, et qui, si elle veut emmener la brindille, il suffit que tout ce qu'elle monte, elle va l'emmener. Et puis, il y a des brindilles comme ça, qui stoïques, qui sont là, en train de lutter, et ça, ça me plaît bien. Peut-être que ça me ressemble aussi, le point levé, en train de lutter. Je reste persuadé que chez nous, comme dans d'autres régions, il y a plein de très, très belles choses à voir, et les gens ne connaissent pas, ils ne prennent pas assez le temps de regarder ce qui se passe chez eux. Le bout du monde, c'est peut-être le bout de notre nez. C'est un jeu de patience, et c'est un jeu de cache-cache aussi. Un jeu de cache-cache avec le soleil, la lumière, une feuille qui bouge, une feuille qui bouge, juste un brin d'herbe qui va changer l'ombre. Comme c'est à l'internet, il est insatisfait, je me dis que ça se trouve, il y a encore quelque chose d'autre que la nature m'a caché, que je vais découvrir, si je le mérite, on attend un petit peu, en gros. La dernière étape de la création, c'est le jugement. Et là encore, Frédéric le trouve tout près de lui. La vie de mon épouse est toujours très importante. C'est l'une des seules personnes qui a toujours un regard très critique sur mes travaux. Je donne juste mon ressenti. Voilà, la photo, elle me plaît ou elle ne me plaît pas. C'est vrai que des fois, je pose la question de ce qu'il a voulu montrer. Le fait d'avoir une critique très tranchée, parfois, permet de recadrer les choses et de se dire, oui, là, attends, c'est bon, Frédéric, tu t'es trompé de chemin. Et voilà, ça arrive. Et donc, on prend le droit chemin et puis on recommence. Et puis voilà, on recommence. Et puis, ça permet d'accepter qu'on ne peut pas tout photographier, qu'il y a des choses qu'on doit laisser à la nature, simplement les regarder. C'est beau comme ça, mais le mettre en photo, c'est assez compliqué. Le rêve du couple maintenant, une exposition de photos géantes le long de la Loire pour offrir au curieux les œuvres en même temps que la source d'inspiration de l'artiste.